Bonjour, nous sommes le vendredi 25 octobre 2019, et ici une vidéo tout à fait différente. Ça correspond à des choses qu'on me demande parfois dans la famille, c'est de raconter les histoires, raconter les histoires avant que disparaissent ceux qui les connaissent encore. J'ai déjà parlé de mon grand-oncle Dobless, un frère de mon grand-père maternel, un poète dramaturge néerlandais. J'ai parlé récemment de sa fille Lily Blaise, à propos de cette histoire que vous pourrez trouver, que j'ai racontée, et donc des amours contrariés de Lily Blaise avec le peintre Mondrian, qui a une petite histoire qui a agité un peu le milieu de la peinture dans les années 1920. Mon grand-oncle va en visite avec sa fille à Mondrian, et Mondrian tombe éperdument amoureux de la jeune fille, et mon grand-oncle met le roule à cette relation. Mais elle explique pourquoi, quand j'ai visité son appartement à La Haye, quand j'étais gosse, pourquoi il y avait des petits tableaux de Matisse avec des mables dédicaces, des choses de cet ordre-là. Voilà, le milieu de la peinture avait exprimé toute sa sympathie à cette relation contrariée. Je vais vous lire deux choses. Mon grand-oncle traduisait des pièces du français en hollandais, il a traduit le Cyrano de Bergerac de Rostand de cette manière-là. Mais il écrivait des poèmes, et en particulier, il en écrivait aussi, même en français. Un jour j'ai pleuré, un jour j'ai pleuré, je ne me rappelle plus quand, j'ai pleuré pourtant, un jour d'été ou de printemps, mais quand ? Le ciel était d'un bleu ardent, et les nuages de petits pages vêtus de blanc. Le ciel était d'un bleu de soie, la soie bleue et la dentelle, j'ai pensé à elle avec effroi, pourquoi ? Un jour j'ai pleuré, je ne me rappelle plus quand, j'ai pleuré pourtant, au jour passé, au jour passant, mais quand ? Et alors, je vais vous lire, voilà, je vais vous faire quelque chose qui, la plupart d'entre vous, bien entendu, n'y comprendront pas, un traître mot, je donnerai une petite explication quand ça se termine, quand j'ai terminé. C'est son poème le plus célèbre, qui s'appelle « Une jonge moeder », c'est dans ma langue maternelle. Alors voilà, c'est une jonge moeder, c'est une femme qui, qui vient de donner naissance, et elle raconte ce qui s'est passé. Et il y a un, le vers le plus connu, que beaucoup de gens connaissent en néerlandais, c'est ce vers qui dit « Je ne savais pas qu'une vie pouvait venir de cette manière, si rouge et si sanglante, pareil à un soleil couchant. » Voilà, pourquoi je fais ça ? Parce que mon fils m'a apporté ça tout à l'heure, c'était dans une de mes boîtes, et ça dit « In Memoriam » de blesser un petit cahier qui a été fait au moment de sa mort. Voilà.